Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, bah moi ça va, à vous les voir, surtout ne bougez pas, je vais amener de la sauge, bon, je vais regarder pour essayer de battre, parce que tout le monde me dit oui, il essaie de battre, il essaie de battre, il essaie de battre, on va regarder un peu, les célibataires, alors les célibataires, donc là, bon, donc on me dit que, on me dit que, vu du coup que vous êtes, vous aimez les choses claires, vu que vous aimez, vous aimez pas l'hypocrisie, que vous aimez pas, qu'on vous mente, vous voyez, puis vous aimez pas, vous aimez être, vous aimez la tranquillité, vous aimez la paix, vous préférez la joie, je sais pas, c'est comme si, vous alliez, vous alliez, vous alliez, il y a des choses pour moi, qui vont vous, donc je sais pas, ça peut être vous, qui allez réagir comme ça, et que voilà, j'ai pris, attendez, je vous explique, soit, on va venir vous saouler, mais, pour moi, on va, il va avoir, comme si, des disputes, ça va vous saouler, ça va vous tourmenter, alors que vous, ben, je sais pas, vous voulez juste répondre du bonheur, de la joie, voilà, et, on dirait que, c'est en plus, c'est un truc, ça, c'est récurrent, quoi, c'est constant, c'est assez, dans votre entourage, entourage, je sais pas, mais, mais, vous avez beau faire ce que vous voulez, on vous cherche toujours des, 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 des poux dans la tête, quoi, et, toujours, on vient vous gaver, des batailles, des disputes, et des machets, et des bidules, voilà, après, c'est vrai que, puis on parle d'argent, c'est lent, au niveau de l'argent, il y a quelque chose, en lien avec, avec de l'argent, et ça rame, et ça rame, et, toujours, on vient, alors, c'est où, je sais pas, mais, on parle vraiment de personnes qui sont tourmentées, de batailles, par rapport à de l'argent, des disputes, par rapport à de l'argent, et vous, ben, vous, c'est comme si, vous comprenaiez pas, vous, vous alliez pas comprendre, pourquoi, pourquoi, c'est, et pourquoi, c'est toujours là, et pourquoi, et pourquoi, ah oui, non, alors, ça peut être des personnes qui ont des problèmes d'argent, ça peut être, je sais pas, moi, avec votre propriétaire, parce que, bon, après, on parle de la maison, que, il y a, pourtant, il y a quelque chose, où, on parle que, vous êtes loyal, que vous êtes carré, que vous avez des principes, mais, par rapport à un logement, ou une maison, il y a ce truc, quelque chose qui avance pas, c'est, c'est pire qu'une tortue, vous voyez, et, il y a des choses qui, qui, vous, ça, ça tourne en boucle, vous voyez, comme si, on vous mettait, toute la journée, le même disque, voilà, le même disque, imaginez, si toute la journée, moi, j'ai, par exemple, j'adore Félicita, vous voyez, et que toute la journée, toute du matin à 7h, à 23h, je te mets que Félicita, ça tourne, vous voyez, c'est le truc sans arrêt, et, et ça tourmente, et ça tourmente, et ça bataille, et ça bataille, c'est, et l'argent, vous voyez, on parle que vous, pour votre famille, tout ce qui est en lien avec les personnes qui comptent, vous êtes, vous pourriez, vous, vous décarcasser, vous voyez, c'est, vous pourriez, vous décarcasser, mais, je ne sais pas, il y a quelque chose qui, qui, qui ne va pas, c'est, 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 c'est le gros tourment dans votre tête, je ne sais pas, vous devez batailler, ou, ou vous disputer, ou quelqu'un qui vous prend la tête, qui vous prend le chou, ça peut être de, de votre famille, ça peut être votre partenaire, ça peut être des amis, mais, il y a vraiment ce truc avec de l'argent, bon, et vous, vous êtes, mais le pire, ouais, c'est ça, c'est que vous, vous voulez juste rendre, votre foyer, la famille, le couple, vos enfants, vous voulez qu'ils soient heureux, qu'ils aient de la joie, la paix, la tranquillité, vous êtes, vraiment des personnes, vraiment des personnes, des personnes formidables, en fait, vous êtes vraiment, très loyal, avec toutes les personnes, que vous aimez, très loyales, très droits, et, et bien, ça ne va pas, quand même, vous faites tout, pour qu'ils soient, qu'ils soient heureux, répandre la joie, familial, les amis, ça ne va pas, ça ne va pas, ouais, il y a ce truc, vraiment, vous êtes ancré, attaché, à la famille, la stabilité, la stabilité, je ne sais pas, la stabilité, la famille, quoi, c'est pour vous, c'est important, c'est super important, et ça ne va jamais, d'ailleurs, j'ai l'impression, que par rapport, à la famille, l'attachement, on parle vraiment, que c'est ancré, c'est important pour vous, mais, c'est comme si, il allait arriver, une surprise, donc, pour moi, c'est pas une bonne surprise, on parle, qu'il y en a vraiment, on parle d'un état de, on parle que, au niveau de, de l'attachement, de la famille, on parle de, de relations qui durent dans le temps, vous voulez juste, les rendre heureux, de la joie, mais, on parle que, ça vous cause, on vous rend, vous avez, on vous rend triste, vous avez beaucoup de peine, c'est la mort dans l'âme, c'est la, 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 la mort dans votre coeur, c'est, c'est, c'est vraiment le fardeau, dans votre famille, dans une relation, dans la famille, euh, et je sais pas, c'est comme si, parce que franchement, vous êtes très, très loyale, très, très fidèle, très, et vous avez une de ces peines, vous êtes très, très, vous êtes mal, vous êtes dans un état, euh, dû à de la peine, euh, vraiment dans une incertitude, vous savez plus du tout, où vous en êtes dans votre vie, vous qui êtes si loyale, si droit, si joyeux, et vous avez une de ces tristesses en vous, alors forcément, il y en a, ils ne le montrent pas, mais au fond de votre coeur, une peine, ah ouais, bon on dit que c'est passager, vous n'allez pas rester comme ça, mais pour moi ça va pas, euh, ouais, vous êtes tracassé, pas bien, mais alors pas bien, vous avez une peine, aussi par rapport, il y a quelque chose, qui vous fait énormément de peine, par rapport, euh, à de l'argent, il y a, il y a une truc qui vous brise le coeur, par rapport à de l'argent, ouais, ouais, il y a, il y a ce truc, vous êtes pas bien, il y a une truc qui vous stresse, qui vous angoisse, énormément de peine, il y a vraiment ce truc, d'une histoire d'argent, il y a un problème, il y a un problème, avec de l'argent, qui vous cause vraiment de la peine, voilà, il y a quelque chose vraiment, il y a un problème, il y a un gros problème, pour moi, avec de l'argent, on parle de vol, de vol, qui vous fait de la peine, ça peut être quelqu'un, dans votre famille, qui vous vaut de l'argent, ça, c'est vraiment l'angoisse, vous êtes mal, il y a des pertes aussi, d'argent, il y a, il y a un esprit, il y a une situation, vraiment qui, il y a vraiment ce truc, de négativité, quelqu'un qui vous bouffe votre pognon, ou qui vous vole de l'argent, il y a quelqu'un qui, ah ouais, qui me cause, c'est l'horreur, en plus, c'est quelqu'un qui a des pensées, mauvaises, concernant l'argent, c'est vraiment l'argent, quelqu'un qui, qui fait de la manipulation, de la manipulation, concernant des vols d'argent, ou qui vous fait perdre de l'argent, et vraiment, on a de la peine, une grosse tristesse, voilà, il y a des angoisses, on est mal, ah ouais, encore, j'ai encore ce truc là, mais c'est pas possible, quand même, toujours de pourrir la vie des gens, comme jean, encore, je vois la peine, des disputes, des batailles, ça n'arrête pas, c'est lent, c'est lent, c'est lent, oh, il y a quelque chose, ouais, concernant de l'argent, c'est, on est mal, bon, 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 donc là, j'ai des hommes, un homme, une femme, donc un homme, une femme, des hommes de cœur, une femme, alors, j'ai l'impression qu'ils sont vachement préoccupés, sentimentalement, ils sont contrariés, ils sont très préoccupés, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doit compter pour vous, ou que vous comptez pour cette personne, il y a quelque chose, par rapport à cet homme et vous, on parle de la faim de problèmes, donc j'ai l'impression que sentimentalement, il y a des soucis, donc ça peut être vous, ça peut être cet homme qui a des problèmes, mais on parle d'une situation, où on va arriver à des problèmes, voilà, donc on parle de réussite à venir, entre cet homme et puis vous, d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment une réussite entre vous, c'est le match sans phoque, c'est vraiment le soleil, les opportunités, ensemble, vous allez vraiment vers une réussite, vraiment une réussite, il y a quelque chose qui va être réglé, ah ouais, quand même, quand même, quand même, ouais, quand même, pour moi, on parle de, on va arriver à une situation, administrative, des papiers, on parle de fin de problème, on parle d'alliance, entre vous et un homme, on parle de soleil, d'ailleurs, dans cette alliance, on parle aussi de, de quelque chose qui, comme si, je voyais, il y a quelque chose, on parle d'une situation qui va s'arrêter, on parle de deuil, d'une deuil, donc ça peut être quelqu'un qui a, qui est séparé, mais, ça peut être quelqu'un qui est séparé, mais qui a mis du temps, si vous voulez, par rapport à vous, parce que, ça n'avait pas marché dans sa relation, ça peut être un bœuf aussi, quelqu'un qui a perdu quelqu'un, et puis, vous connaît, et puis, bon, a mis du temps aussi, se remettre d'une situation, en tout cas, on parle de, de soleil à venir entre vous et cette personne, au niveau d'une alliance, on règle quelque chose, on fait un deuil, ouais, on fait un deuil, ouais, je vois, ouais, ouais, il y a du, il y a un changement, au niveau des, du foyer, de la famille, pour, des hommes, et puis, par rapport à vous, on parle de la fin, d'une situation, au niveau familial, il y a du changement, dans des foyers, qui arrivent, ouais, il y a, on prend des, on prend une décision, on va prendre une décision, sentimentale, on sait ce qu'on veut, donc, je les vois vraiment prendre une décision, je vois vraiment une décision qui arrive, on parle de nouvelles, c'est comme si, ouais, alors, ça peut être vous, qu'allez donner des nouvelles à cette personne, ça peut être cette personne qui va vous donner, des nouvelles, quelqu'un qui va, en tout cas, il y a quelqu'un qui va vous, qui va parler, d'une décision, qu'on a pris, quelqu'un qui va, qui va vous, vous parler de choses, une décision assez tranchante, assez tranchante, on va vous parler, on va, c'est quelqu'un qui, une décision quant à, quant à une réussite, une évolution, donc, on va vous parler de ça, une décision aussi, on va vous parler par rapport, je ne sais pas, à des personnes qui étaient dans une certaine ambition, un certain boulot, on va vous parler de ça, il y a une décision, je vois des nouvelles, on parle aussi de, de quelqu'un qui va régler une situation, par rapport à des bâtiments, quelqu'un qui va régler une situation, où on est isolé, on est trop trop renfermé, on n'est pas bien, on est très perturbé, de toute façon, on va faire une décision, donc, on va prendre une décision, ouais, on règle vraiment une situation, on règle une situation, quelque chose qui est réglé, enfin, c'est à des bâtiments, on est isolé, très renfermé, on n'est pas bien, on n'est pas bien, je vois quelque chose, qui s'arrête, je vois quelque chose, qui s'arrête, comme, qui s'arrête, du, je ne sais pas, du, à un attachement, une rencontre, ça peut être une femme aussi, qui va, arrêter une relation, avec un homme, dû à une rencontre, qui va arriver, et, qui va arrêter une relation, avec un homme, ou une femme, voilà, parce que c'est vrai, qu'on parle aussi, je vous dis tout ce qui me vient, de, que dû à, à une relation, une rencontre, qui, qui va se faire, qui s'est fait, ou qui s'est faite, par surprise, il y a, quelque chose, qui s'arrête, et c'est vrai, qu'on parle, qu'on parle, de femme, d'un deuil, si vous voulez, de quelque chose, qui va s'arrêter, euh, d'une relation, qui va s'arrêter, familialement, et, au niveau de deux personnes, qui sont ensemble, aussi, donc, après, c'est vrai, qu'on parle, que, d'une rencontre, euh, on trouve, on veut trouver, on va vouloir trouver, une solution, trouver la bonne serrure, par rapport, à pouvoir ouvrir, euh, si vous voulez, son cœur, pour pouvoir, ne plus être, dans, dans cet isolement, dans cette solitude, comme s'il fallait, pour pouvoir, ouvrir son cœur, pour pouvoir, ne plus être, dans cette solitude, ouvrir une porte, voyez, régler une situation, bon, on me parle de ça, c'est comme si, on allait régler, un problème, voyez, un problème, où on est isolé, qui tracasse, quelque chose, où on n'est pas bien, bon, et, je vois quelqu'un, qui va régler, même une situation, par rapport, à des papiers, ça peut être aussi, le travail, attention, on n'est pas bien, on est tracassé, ça ne va pas, pour moi, quelqu'un, qui veut vraiment, trouver une solution, sentimentale, quelqu'un aussi, qui veut trouver, une solution, j'ai l'impression, par rapport au travail, et, pour moi, on fait le deuil, de certaines choses, professionnelles, sentimentales, des choses, qui ne vont pas, dans votre vie, on parle aussi, de personnes, au niveau de la famille, on parle, de toute façon, on parle du foyer, donc, on parle de personnes, qui connaissent, pour moi, énormément de monde, socialement, beaucoup, beaucoup, ils doivent être, vachement, entouré, par beaucoup de monde, dans la famille, beaucoup de monde, dans le travail, beaucoup, 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 de monde, et, par rapport à ça, tout ce qui est foyer, machin, bidule, tout le monde, que vous pouvez avoir, j'ai l'impression, que, qu'on va, couper des liens aussi, ouais, je vois, des liens coupés, des liens s'arrêter, trop de monde, trop de monde, je vais vous dire autre chose, pour moi, du, aussi, que j'ai l'impression, que, on règle, quelque chose, professionnellement, ou ça va pas, et, on n'est pas bien, il y a des choses, qui vont se régler, ben, j'ai même l'impression, que, que, au niveau social, travail, pareil, comme s'il y avait des choses, qui vous correspondaient pas, ou, vous vous sentez pas, à votre place, ou, c'est pas vous, comme s'il y avait des liens, que ça soit, comme si ça vous posait problème, comme si, comme si, c'était pas réellement sincère, comme si c'était pas, fait avec le coeur, comme si ça vous posait problème, tout ça, voyez, comme si, le matin, vous vous leviez, et que vous mettiez, une armure, avec votre plus beau sourire, et que tu, allez, bon, il me faut chier, je suis pas bien là-bas, excusez-moi le mot, putain, bon, allez, je mets mon sourire, mon masque, on y va, on va faire, toute la journée, on va sourire, toute la journée, en fait, vous le faites, parce qu'il faut le faire, mais, vous vous sentez pas bien, pour moi, vous allez, comme si vous alliez, régler cette situation, et arrêter cette mascarade, en fait, pour certains, c'est faux, ça sonne faux, c'est pas fait avec le coeur, et même dans le foyer, des amis, des machins, des bidules, c'est, c'est faux, c'est une mascarade, c'est pas vous, c'est pas ce que, c'est pas ce que vous voulez, c'est, moi, on trouve des, on sort, moi, c'est comme si, vous trouviez une solution, face à, à cet isolement, pro, euh, ce truc qui sonne faux, et, ouais, on prend des décisions, je sais pas, j'ai aussi une décision assez tranchante, par rapport à un homme, ça peut être un homme, par rapport à un ami, ou, euh, ou un partenaire, je vois, une décision, on parle de personnes très fidèles, mais, il y a, il y a une décision assez tranchante, euh, quelqu'un qui va pas revenir dessus, euh, ouais, alors, ça peut être un ami, quelqu'un avec qui on est, en couple, mais c'est vrai que je vois quelqu'un qui prend une décision assez, euh, assez tranchante, hein, je sais pas, euh, ça peut être une amie qui bosse avec vous ça peut être la personne de votre coeur mais on parle il y a un lien ou amical ou alors c'est quelqu'un avec qui vous êtes mais il y a une décision assez tranchante il y a quelqu'un qui peut être quelqu'un travaillez avec vous parce que on parle d'un ami ou votre compagnon ou votre compagne qui bosse avec vous il y a quelque chose de toute façon ou c'est votre ami ou c'est votre compagne ou votre compagnon qui bosse avec vous et par rapport au travail mais aussi un lien qui va faire mal au coeur il y a quelqu'un qui est très rusé la personne est très rusée et en plus sur vous aussi très rusé c'est un ami ou un compagnon ou une compagne qui est dans la malignité d'accord il y a quelqu'un qui n'est pas du tout dans la fidélité par rapport à vous et en tous les cas on parle que on est comme dans par rapport à une personne qui est un lien ou pour moi il y a quelqu'un qui n'est pas fidèle alors ça peut être un ami ça peut être votre compagne votre compagnon mais il y a quelque chose qui on dit ça va vous travailler vous êtes dans le flou vous êtes peut être en questionnement vous vous posez des questions ou vous allez vous poser des questions sur la fidélité de coeur d'une personne qui pour moi n'est pas fidèle à vous quelqu'un qui vous ruse au niveau d'un lien ça peut avoir un lien avec le travail le travail l'argent le coeur pas très bon bon ça sent mauvais il y a un manque de fidélité de toute façon que ça soit un ami ou votre compagne ou votre compagnon c'est à ça un mot moi je dis ça je dis rien on n'est pas fidèle à une personne oh c'est vrai que ça parle vous et puis il y a du coeur et ouais je vois vraiment quelqu'un qui très fidèle il y a quelqu'un qui est très fidèle mais qui est vachement tracassé très perturbé vraiment une incertitude un truc en lien avec le coeur l'attachement on pense à de l'argent on se méfie il y a une méfiance une malignité il y a aussi une décision professionnelle qui arrive on parle de personnes qui on parle de stabilité professionnelle il y a aussi ce truc quelqu'un vraiment qui n'est pas épanoui dans sa vie on parle qu'il y a beaucoup beaucoup de méfiance il y a une décision il y a une décision professionnelle qui va tomber c'est comme si j'ai un truc dans ma tête c'est comme si on se méfie de quelqu'un avec qui on bosse pour moi c'est un ami ou une amie à moins que ce soit votre femme ou votre mari qui pourrait détournement d'argent vol d'argent avec un ami à vous et qui pourrait même fricoter ensemble je vois quelqu'un qui se méfie vraiment de quelqu'un qu'on connait qu'on connait où ça va vous venir la méfiance mais vous voyez parce qu'on parle vraiment qu'il va avoir une décision par rapport à un ami de coeur ou la personne de votre coeur et il y a ce truc qui tracasse au niveau des sentiments une décision quant à de la fidélité c'est vraiment une décision tranchante vous voyez entre deux personnes il y a aussi ce truc où par rapport à de l'argent on est tracassé et puis il y a cette malignité vous voyez sur quelqu'un il y a les ruses aussi de coeur et d'argent et il y a le travail et la décision vous voyez et j'ai le contrat j'ai le contrat au niveau professionnel une décision on règle une situation moi je dis ça je dis rien on parle d'un ami ou de votre compagnon ou votre compagne il y a ce truc malgré que c'est la famille la stabilité quelque chose qui évolue dans le temps vous voyez bon la famille c'est important c'est ancré mais je vois quelqu'un qui se méfie de de la famille d'un ami ou de la personne avec qui on est en couple si il y a vraiment ce truc de la malignité familiale quelqu'un qui doit bosser avec vous c'est comme si un ami ou la personne qui est avec vous c'est pas net je préfère il n'y a pas la fidélité au niveau d'un ami ah ouais il n'y a vraiment pas la fidélité au niveau d'un ami et en plus je vois un truc qui s'arrête dans un foyer moi écoutez je je vois une décision ça passe ah ouais c'est vraiment ça c'est quelqu'un qui bon alors déjà il y a des liens il y a beaucoup de monde autour de vous famille travail privé je vous vois super entouré entouré et vous vous méfiez de plein de monde et puis vous vous méfiez de quelqu'un avec qui vous êtes en couple et d'un ami ou d'une amie il y en a qui doit aussi on parle d'un homme de la fidélité d'un homme par rapport il y a quelqu'un vraiment qui est naïf qui est dans la naïvité concernant la fidélité de quelqu'un de proche très naïvité très naïvité et ça va pas je crois vraiment une décision c'est comme aussi j'ai l'impression que vous allez avoir un renouveau une deuxième jeunesse aussi comme si vous aviez aussi pouvoir prendre une décision sentimentale un ami ou une amie qui va qui va vous aider à prendre une décision de coeur pour vous on va vous aider à prendre à sortir de cette naïvité et de prendre une décision moi je vois vraiment une décision aussi grâce à une amie ou une amie mais c'est pas les mêmes que je vous disais c'est quelqu'un d'autre ouais ouais du coup on parle de de nouveauté de deuxième jeunesse de changement de décision que vous allez prendre assez tranchante grâce à la fidélité et le soutien d'un ami ou ou d'un ami qui va qui va vous aider qui va vous soutenir vous allez prendre des décisions de coeur et j'ai l'impression que il y a pas de changement qui va arriver on parle de de surprise changement et vous allez donner des nouvelles à une femme ouais vous allez donner des nouvelles à une femme vous allez prendre une décision de changer des choses dans votre vie voilà et vous allez ouais faire des changements voilà vous allez faire des changements donc on parle ouais ben vous allez aller sur le renouveau le nouveau une deuxième jeunesse on parle de voyages que vous allez faire de voyages à l'étranger des choses comme ça ouais moi je vois des conversations sur ouais des conversations que vous allez avoir vous allez aller sur le changement vous allez sortir d'une certaine naïveté je pense qu'il y a une amie qui va vous aider vous allez prendre des décisions donc voilà j'ai l'impression qu'il y a une amie ou une amie qui va sortir vraiment de votre naïveté vous allez prendre des décisions et vous allez aller sur le changement sur la nouveauté vous allez ouais vous allez retrouver une deuxième jeunesse vous allez voyager ouais ouais soit aussi des conversations vous devez parler mais vous vous isolez pour le faire vraiment isolement pour le faire vous méfiez de conversations que vous pouvez avoir ouais moi j'ai vraiment le changement pour vous ouais moi j'ai vraiment ce changement j'ai un changement j'ai un renouveau une deuxième jeunesse pour vous euh changement aussi au niveau de certaines conversations conversations avec quelqu'un euh il y a des changements aussi qui vont arriver dans les conversations dans des échanges il va y avoir aussi euh du changement euh on va parler euh ouais de ce qu'on a envie ouais de ce qu'on a envie de 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 voyager de ce qu'on a envie sentimentalement euh mais pour moi à un moment donné il va avoir des une décision une décision de changer des choses sentimentalement on va prendre une décision aussi de 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 changer des choses au niveau de conversation euh et de toute façon on va parler ça va parler euh changement on va réaliser des choses donc pour moi ça va parler euh changement au niveau d'une relation sentimentale on va vous parler on va vous dire qu'on va vous voir qu'on va vouloir vous voir ça va parler aussi euh déplacement voyage euh changement euh au niveau de la relation la relation va changer dans les écrits euh et puis euh de toute façon moi il y a aussi un changement une décision professionnelle donc au niveau de la stabilité changement ou évolution décision dans le travail euh changement euh au niveau d'une relation d'une alliance on règle une situation pour pouvoir évoluer avec quelqu'un de toute façon on parle que vous allez avoir des changements dans votre vie sentimentale et vous allez avoir une vie très stable on dit que vos vos changements au niveau d'une relation ben franchement vous allez avoir une stabilité avec cette personne à tous les niveaux euh vous serez dans une relation même ou la personne avec qui vous allez être vous protégera euh au niveau euh financier vous aurez la stabilité vous aurez la sécurité avec cette personne ouais 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 mais c'est vrai qu'on règle une situation euh pour pouvoir évoluer avec vous mais pour moi je vois vraiment quelque chose de bien au niveau un bon changement sentimental vous serez bien avec cette personne et cette personne aussi il y a ouais il y a vraiment ce truc il y a quelque chose il y a il y a quelque chose qui va arriver qui va changer une relation il y a il y a des écrits et de toute façon moi je vois vraiment quelque chose qui arrive quelque chose qui va qui va s'arrêter euh au niveau d'une famille au niveau d'une relation il y a il y a des nouvelles des écrits il y a quelque chose qui s'arrête moi je vois vraiment quelqu'un qui attend euh qui attend il y a il y a il y a il y a un changement il y a quelqu'un qui attend du courrier du courrier qui va changer une relation amoureuse euh il peut avoir aussi une courrier par rapport à un enfant mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une courrier euh quelque chose aussi qui va changer par rapport euh à de l'argent une grosse transaction ouais il y en a ils en ont marre aussi ils n'ont que des gens qui viennent que pour l'argent qui leur tournent autour que pour l'argent je vois des personnes qui 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 a beaucoup de monde mais ils sont là que pour l'argent que pour l'argent donc voilà donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye